installez tout doucement de l'autre côté. Vous faites glisser les deux pieds vers la droite, les deux mains vers la droite et cette fois-ci vous allez laisser s'ouvrir l'espace à gauche. Vous pouvez observer déjà comment il est ouvert ce côté gauche par rapport à votre côté droit. Est-ce que c'est le côté qui est plus libre ou le côté qui est plus coincé. On a toujours un côté un peu plus facile que l'autre. Donc vous observez cette différence déjà et ensuite vous faites comme l'autre côté, vous laissez cette zone être envahie par le souffle et vous laissez progressivement s'allonger l'expiration. L'expiration qui va apporter de la détente et qui va ouvrir progressivement les espaces entre les côtes, entre les côtes et le bassin, toute la zone de la taille et votre mental est tourné dans ce lieu. Regardez comment la respiration agit sur le corps quand le mental est présent évidemment. Continuez à allonger l'expiration, laissez-vous porter par les sensations. Allez plutôt doucement dans une ou deux respirations. À votre rythme, vous envisagerez de ramener les deux mains puis les deux pieds. Vous retrouvez votre axe. Vous ramènerez les deux bras le long du corps et vous ramènerez les deux genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Vous pouvez vous bercer un peu vers la droite et vers la gauche pour masser un peu vos lombaires si vous sentez que ça peut être bénéfique pour vous. Et ensuite vous envisagez d'éloigner les genoux du tronc pendant l'inspiration et de ramener les genoux vers la poitrine sur l'expiration. Ceci vous allez le faire avec un temps égalisé entre l'inspire et l'expire. Donc vous comptez mentalement les secondes à l'inspiration, les secondes à l'expiration. pour égaliser cet inspire et cet expire et vous pouvez, si cela vous convient que ça ne vous fait pas trop, vous pouvez également rajouter un temps de suspension pour mon plan. Observez les sensations. On va envisager de le faire une dernière fois. Et puis ensuite vous vous allongerez quelques petits instants. Allongez les jambes, allongez les bras pour écouter les sensations de ces postures sur vous. Regardez comment ça circule dans tout le corps. En commençant par la circulation entre vos pieds et votre bassin. Si vous sentez qu'il y a des zones où ça ne circule pas très bien, au niveau des genoux ou des hanches, et bien avec l'expiration, vous utilisez l'expiration pour libérer les articulations afin que l'énergie puisse circuler partout entre le bassin et les pieds. Voilà, on laisse tout ouvert pour que ça circule bien. Et puis vous allez faire la même chose entre les mains et les épaules. Essayez de sentir l'énergie qui peut circuler dans ce lieu, en déverrouillant les coudes et les poignets pour laisser circuler cette énergie-là dans les bras. Puis vous allez faire la même chose entre le bassin et la tête. Vous laissez circuler l'énergie entre le bassin et la tête dans tout le tronc, que ce soit à l'arrière du tronc ou à l'avant, ou sur les côtés à droite et à gauche. Et vous utilisez l'expiration pour ouvrir les espaces pour que ça circule partout. Et ensuite vous observez ce qui se passe, comment ça circule entre votre tête et vos pieds. Essayez de le laisser tout ouvert, comme si votre corps était votre maison et que chaque partie de votre corps, il y avait une petite fenêtre, et que vous ouvriez toutes les fenêtres de toute la maison pour aérer la maison, pour que l'air circule et rentre dedans. Vous laissez tout ouvert. Et l'expiration va aider à ouvrir les fenêtres et les portes pour que ça ventile, que ça respire, que ça vive. Et pour sentir cette énergie qui circule partout en vous et autour de vous. Et vous profitez de tous ces espaces grand ouverts, même au niveau de la tête, du mental, de la tête, c'est grand ouvert aussi. Et vous faites quatre respirations profondes avec ce corps et ce mental grand ouvert qui respire, qui accueille, qui se libère peut-être. Et vous observez comment vous vous sentez quand tout est ouvert, quand ça circule partout, quand ça vit. Et quand vous avez fait vos quatre respirations profondes comme ceci, vous venez vous installer dans une posture assise confortable, avec un petit coussin ou contre un mur ou sur une chaise. L'objectif est d'avoir le dos droit, toujours pour cette circulation. Vous déposez, vous déposez bien votre bassin. On va faire des narines alternées. Donc vous allez boucher la narine droite et puis vous allez inspirer par la narine gauche. Et ensuite vous boucherez la narine gauche pour expirer par la narine droite. Inspire par la narine gauche, expire par la narine droite. Vous faites ceci encore quelques fois. Inspire à gauche, expire à droite. Sentez l'air à l'inspire à gauche, à l'expire à droite. Vous faites une dernière fois et puis vous changerez de côté. Cette fois-ci vous inspirerez par la narine droite et vous expirerez par la narine gauche. Observez les sensations, les différences s'il y en a. Inspiration par la narine droite, expiration par la narine gauche. Une dernière fois. Et ensuite vous envisagez de vous installer pour faire votre méditation sur la nouvelle lune. Donc l'intention que vous allez mettre pour cette nouvelle lune de 2021. C'est qui vous porte, c'est qui vous anime, c'est qui vous met en joie. Essayez de poser ces intentions-là et de laisser venir ce qui vient. S'il y a quelque chose qui vient, qui émerge de ça. Voilà donc je vous souhaite une très très belle méditation. Et laissez-vous porter par votre intuition féminine de cette nouvelle lune. Faites-vous confiance et laissez-vous porter par ça. Je vous souhaite une très très belle méditation et à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.